Patrick Mbeko avertit Chisekedi « Ne tombez pas dans le piège de Kagame avec les FDLR. Attention à M23 ». Dans une publication percutante sur sa page X, Patrick Mbeko, analyste géopolitique de renom, a révélé des informations troublantes sur les négociations secrètes entre les services de renseignement congolais et rwandais. Selon lui, ses pourparlers pourraient avantager une fois de plus le Rwanda, au détriment de la RDC. Mbeko critique vivement la stratégie du président Chisekedi, qui l'accuse de céder face au désir de Kagame tout en ignorant des menaces cruciales comme le M23. Patrick Mbeko, un analyste géopolitique bien connu, a récemment partagé une publication stimulante sur sa page X, anciennement Twitter, mettant en lumière les négociations en cours entre les services de renseignement rwandais et congolais. Son message plonge au cœur des relations complexes et délicates entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, offrant une perspective critique sur les motivations et les décisions des dirigeants impliqués. Dans son analyse, Mbeko exprime sa préoccupation que le Rwanda est une fois de plus déjoué le Congo, suggérant que le président Félix Chisekedi est davantage préoccupé par les désirs de Paul Kagame que par la défense des intérêts de sa nation. Cette analyse critique dévoilera les divers aspects de l'argument de Mbeko, en explorant les thèmes sous-jacents de son commentaire, ses implications et le contexte géopolitique plus large. Mbeko commence par souligner la nature peu surprenante des négociations secrètes entre les services de renseignement rwandais et ceux de la RDC. Les négociations diplomatiques, en particulier dans les régions marquées par les conflits, se déroulent souvent à huis clos pour éviter les critiques publiques et les réactions négatives. Cependant, ce qui préoccupe Mbeko, ce n'est pas le fait que ces négociations aient lieu, mais plutôt le résultat apparent qu'il soutient favorise une fois de plus le Rwanda. Mbeko suggère que le président Chisekedi semble plus concentré sur l'accommodement des désirs de Kagame que sur la protection des intérêts nationaux du Congo. Cette notion, si elle est vraie, présente une image troublante de la dynamique du pouvoir entre les deux nations. Le Rwanda, un pays bien plus petit en termes de superficie et de population, semble avoir l'avantage dans les négociations, dictant effectivement des termes qui s'alignent davantage sur son agenda que sur celui du Congo. L'analyse de Mbeko laisse entendre que le gouvernement de Chisekedi pourrait céder sur des questions cruciales, affaiblissant potentiellement la position du Congo dans la région. Le cœur de l'argument de Mbeko est que la direction du Congo semble plus préoccupée par l'apaisement de Kagame que par la confrontation des véritables enjeux. Ce déséquilibre de pouvoir, dans lequel le Rwanda semble dicter les conditions, soulève des questions sur la souveraineté du Congo et sa capacité à résister aux pressions extérieures. L'un des points cruciaux que Mbeko met en évidence est la question des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, un groupe rebelle principalement composé de Hutus, y compris certains vestiges de ceux responsables du génocide rwandais de 1994. Depuis des années, le gouvernement rwandais justifie ses interventions militaires dans l'est du Congo en affirmant que les FDLR représentent une menace significative pour la sécurité du Rwanda. Cependant, Mbeko soutient que cette narrative n'est guère plus qu'un prétexte commode pour la poursuite de l'exploitation des ressources naturelles du Congo par le Rwanda. Citant un enquêteur anonyme de l'ONU, Mbeko affirme que les FDLR ne représentent plus une véritable menace pour la sécurité du Rwanda, si tant est qu'elle ne l'ait jamais fait. Cette révélation, selon lui, est bien connue non seulement dans la région, mais aussi dans les cercles internationaux, y compris aux Nations Unies. Si tel est le cas, la question se pose. Pourquoi la narrative de la menace des FDLR persiste-t-elle ? Mbeko suggère que la focalisation continue du Rwanda sur les FDLR est un écran de fumée, permettant à Kagame de maintenir le contrôle sur la région riche en ressources du Kivu, dans l'est du Congo. Cette région abrite des minéraux précieux, tels que la cassiterite, le coltan, et même des produits agricoles comme le café et le thé. Ces ressources, souligne Mbeko, sont introduites en contrebande à travers la frontière rwandaise, où elles sont reconditionnées comme « made in Rwanda » et exportées vers les marchés internationaux. Ce pillage organisé, sous le couvert de la lutte contre les FDLR, est devenu, selon l'analyse de Mbeko, une pierre angulaire de l'économie rwandaise. Mbeko pousse sa critique plus loin, en se demandant si l'instabilité dans l'est du Congo est délibérément maintenue. Il cite le même enquêteur de l'ONU, qui suggère que l'instabilité au Congo est cruciale pour la stabilité de la sous-région dans son ensemble. Cette déclaration provocatrice soulève des questions importantes sur le rôle de l'instabilité dans la politique régionale. Si le Congo devait parvenir à la paix et à la stabilité, il affirmerait probablement un plus grand contrôle sur ses ressources naturelles, coupant les flux illicites qui profitent actuellement au Rwanda et à d'autres acteurs de la région. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de se demander, comme le fait Mbeko, si l'instabilité actuelle est intentionnellement soutenue pour servir les intérêts de ceux qui profitent du chaos. Cette perspective jette une nouvelle lumière sur les actions du Rwanda, suggérant que le gouvernement de Kagame pourrait avoir peu d'incitation à résoudre le conflit dans l'est du Congo. Au contraire, la perpétuation de la narrative des FDLR et les interventions militaires qui en résultent fournissent une couverture pour les intérêts économiques du Rwanda dans la région. Cette vision cynique de la géopolitique souligne la complexité de la situation et les nombreux intérêts en jeu. Une grande partie de la critique de Mbeko est dirigée contre Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Mbeko accuse Tshisekedi d'être davantage préoccupé par la consolidation de son pouvoir que par la défense des intérêts du peuple congolais. Étant donné le monde complexe et souvent opaque de la politique congolaise, cette accusation n'est pas sans fondement. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019 après une élection controversée et sa présidence a été marquée par des défis tant nationaux qu'internationaux. Mbeko suggère que la volonté de Tshisekedi de s'engager dans des négociations avec le Rwanda malgré le rôle de ce dernier dans la déstabilisation du Congo reflète un manque d'engagement envers la souveraineté de sa nation. Au lieu de tenir tête à l'agression de Kagame, Tshisekedi semble être en train de faire des compromis sur des questions cruciales telles que l'exploitation des ressources naturelles du Congo et la présence de groupes rebelles soutenus par le Rwanda comme le M23. Cet échec à affronter l'agression rwandaise de front a conduit à une frustration croissante parmi les citoyens congolais dont beaucoup estiment que leur président est plus intéressé par le maintien de sa position politique que par la résolution des causes profondes du conflit. L'analyse de Mbeko met en évidence un problème plus large au sein de la direction congolaise, un manque de vision et de volonté de prendre des décisions difficiles face aux pressions extérieures. Un autre élément clé de l'analyse de Mbeko est sa discussion sur le M23, un groupe rebelle actif dans l'est du Congo depuis plus d'une décennie. Alors que les origines de ce groupe sont enracinées dans des griefs locaux, il est largement admis que le Rwanda a fourni un soutien significatif au M23, l'utilisant comme un proxy pour renforcer ses intérêts régionaux. Mbeko s'interroge sur la raison pour laquelle le gouvernement de Chisekedi semble réticent à aborder de front la question du M23. Au lieu de confronter le Rwanda à son soutien au groupe, Kinshasa semble se concentrer sur un problème, les FDLR, qui n'existent plus de manière significative. Cette diversion d'attention, selon Mbeko, permet au Rwanda de continuer à exploiter les ressources du Congo par l'intermédiaire de ses forces par procuration, tandis que le gouvernement de Chisekedi ferme les yeux. Le fait de ne pas s'attaquer au problème du M23 soulève de sérieuses questions sur la stabilité à long terme du Congo. Tant que des groupes rebelles soutenus par des puissances étrangères sont autorisés à opérer en toute impunité, les chances de parvenir à une paix durable dans la région restent minces. L'analyse de Mbeko suggère que le Rwanda poursuit une stratégie délibérée visant à maintenir le contrôle sur des zones clés de l'Est du Congo et à garantir que la richesse de la région continue de traverser la frontière. Mbeko conclut son analyse en critiquant la feuille de route actuelle pour la résolution des crises entre le Rwanda et la RDC. Il décrit cette feuille de route comme vague et manquant de substance, reflétant l'échec plus large du gouvernement de Chisekedi à adopter une position ferme contre l'agression du Rwanda. Selon Mbeko, cette feuille de route vague ne mènera probablement pas à une résolution significative du conflit. Au lieu de cela, elle sert de mesures temporaires, permettant aux deux parties de prétendre à des progrès tout en évitant les décisions difficiles nécessaires pour une paix durable. Pour Mbeko, la véritable solution réside dans une position plus forte et plus affirmée de la part de Kinshasa qui priorise la souveraineté du Congo et les intérêts de son peuple plutôt que les désirs d'acteurs extérieurs comme le Rwanda. La critique de Patrick Mbeko sur les négociations en cours entre le Rwanda et le Congo dresse un tableau sombre de la situation actuelle. Son analyse met en lumière le déséquilibre de pouvoir entre les deux nations, l'exploitation des ressources du Congo sous prétexte de lutter contre les FDLR et l'incapacité de la direction congolaise à défendre les intérêts de la nation. Au cœur de l'argument de Mbeko se trouve un appel à un leadership plus décisif en RDC. Il soutient que le gouvernement de Chisekedi doit cesser d'apaiser Kagame et adopter une position ferme contre l'agression du Rwanda. Cela inclut de s'attaquer aux véritables problèmes en jeu tels que le rôle du M23 et l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Pour que le Congo parvienne à une paix et une stabilité durable, ses dirigeants doivent prioriser les intérêts de leur peuple plutôt que leurs ambitions politiques. Cela signifie confronter les actions du Rwanda de front, affirmer la souveraineté du Congo et s'assurer que la richesse de la nation profite à ses citoyens plutôt qu'à des puissances étrangères. Reste à savoir si Chisekedi est capable de relever ce défi. Mais une chose est claire, l'avenir du Congo en dépend.